Générique ... Bruno Le Maire a-t-il raison ou pas de comparer la situation actuelle à la dépression, la grande dépression de 1929 ? On en parle avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, directrice de l'IFRAP. Au-delà de ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est quand même intéressant parce que, juste avant de parler de ça, le FMI nous a dit quoi en début de semaine ? Il nous dit que la récession mondiale sera pire qu'en 2008-2009. Ce trou d'air qu'on connaît aujourd'hui, qui est pire manifestement qu'au moment de la crise financière, plus brutale encore, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que déjà vous placez dans l'optique d'après du rebond, même si le rebond ne sera pas simple, comme on l'a vu avec Beatrice Mathieu, avec des entreprises qui se sortiront très endettées, qui auront peut-être des problèmes de cash aussi à ce moment-là, au moment de la reprise ? Oui David, c'est extrêmement brutal. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, l'économie s'est arrêtée. On est évidemment dans une situation absolument exceptionnelle. Après, la question c'est combien de temps ça va durer. Oui, c'est-à-dire que là, on est tous dans des plans qui sont prévus pour deux mois. Si ça dure deux mois, oui, on aura un énorme trou d'air. Oui, on sera... Vous avez vu le chiffre de l'INSEE, hein ? Oui, bien sûr. Deux mois de confinement, c'est six points de croissance en moins sur 2020 en France. C'est ça. C'est ça. Mais ça veut dire, en gros, un déficit public qui dépassera largement les 100 milliards sur l'année, ça veut dire donc plus de sept points de PIB de déficit potentiellement comme on a eu dans la précédente crise. Oui, mais je vous coupe. Agnès, vous avez vu Bruno Le Maire, il dit quand on compte ses morts, on ne compte pas ses milliards. La question, c'est de prévoir des plans qui soient des plans bien équilibrés pour que le coût soit partagé. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui a été prévu, c'est pas mal, dans la mesure où le plan autour de 45 milliards d'euros, que nous, on chiffre d'ailleurs à la Fondation IFRA, pas 49, bon bref, on ne va pas chipoter. On n'est pas 4 milliards près. Voilà. Il y a énormément de reports de charges fiscales, 10,7 milliards de reports de charges fiscales de l'État, 21,3 milliards de reports de charges sociales de tout ce qui est donc Sécu. Ça veut dire qu'environ 32 milliards, ce sont des reports. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas payé peut-être d'ici la fin de l'année, mais ce sera peut-être lissé sur les années suivantes. Donc, ce n'est pas totalement perdu. Le sujet, c'est d'organiser tout pour sauver les entreprises. C'est absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que si on ne sauve pas ces entreprises, la dette, le déficit qu'on va avoir, ça va être encore plus important, encore plus lourd et encore plus difficile de s'en sortir derrière. Mais tout en mettant en place des mécanismes pour que ce ne soit pas non plus des milliards et des milliards et des milliards qui s'ajoutent au déficit de manière complètement pérenne. Donc, je crois que les décisions qui ont été prises pour l'instant sont assez équilibrées. Oui. Sachant qu'encore une fois, tout dépend du sanitaire, de la durée du confinement. Non, mais de plus en plus de voix nous disent, voilà, il y a ce risque que la récession se transforme finalement en dépression. Et on a comme Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui a été aimé d'Arc comme jamais. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Et il nous a comparé, ce qu'on vit aujourd'hui, à la situation de 1929. Pour moi, ça appelle le commentaire. Un, ce n'est pas tout à fait la même histoire. En 1929, on a un krach boursier qui se transmet à l'économie. Là, on a une crise sanitaire qui paralyse l'économie pour justement, parce qu'en confinant, pour juguler la pandémie. Et donc, ça arrête l'économie, ça fait chuter les marchés. Donc, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Peut-être qu'il pense aux conséquences, à l'impact économique, la violence du choc économique négatif que ça a. Vous en pensez quoi ? Parce que, je ne veux pas être positif, mais si on se dit que tout ça va durer deux mois ou un peu plus, un petit peu comme en Chine, il n'y a pas de raison d'être si dark que ça, non ? Il y a un scénario positif qui serait de dire, en gros, en juin, ça reprend un peu partout. On sort du confinement un peu dans tous les pays et on se cale... Graduellement, on sort graduellement. Voilà, graduellement, on se cale sur ce qui s'est passé en Chine et on se dit, dans le meilleur scénario possible, voilà, peut-être en juin, un peu partout, l'économie peut reprendre globalement, normalement. Mais ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de rechute, entre guillemets, de l'épidémie dans certains pays. Donc, il faut surveiller énormément ce qui se passe en Chine, évidemment, en ce moment, parce que c'est essentiel. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à complètement juguler la transmission de ce virus sur un territoire ? S'il n'y a pas de rechute et, à nouveau, de zones qui doivent être confinées, des foyers secondaires, à ce moment-là, ce sera un bel espoir. Ensuite, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la question du traitement. C'est-à-dire que si on arrive à trouver, entre les vieux médicaments qu'on a, on a vu tout le débat autour de la chloroquine, entre peut-être d'autres essais qui sont menés au niveau européen, si on arrive à trouver des remèdes, ce ne sera pas non plus du tout la même histoire. Donc, ne soyons pas trop pessimistes. Mais ce qui est clair, c'est qu'aussi, les États-Unis commencent à rentrer dans le dur aussi de la crise du coronavirus. Et le problème, c'est que si les États-Unis sont décalés et qu'ensuite, il n'y a plus de commandes vers la Chine, la Chine va rentrer dans un nouveau cycle où il y aura potentiellement une récession qui sera aggravée par le fait que les États-Unis seront eux-mêmes dans une période de récession. Donc, on est très interdépendants. C'est ça, le sujet. Et chacun rentre dans la crise aussi à des dates un petit peu décalées. Et il faut espérer que tout se passe le plus possible simultanément. Mais ça ne peut être qu'un espoir. – Et encore une fois, et après on passe à autre chose, cette comparaison, encore une fois, entre ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'a fait Bruno Le Maire, et la Grande Dépression de 1929, qui s'est terminée dix ans après, qui était d'abord un krach boursier, qui s'est fini en guerre. Vous en pensez quoi ? – Ce qui est clair, c'est que ça va durer des années pour qu'on récupère de ce traumatisme. Mais la crise de 2008-2009, on était à peine en train de récupérer de la crise de 2008-2009, qui a eu lieu il y a dix ans. Donc maintenant, oui, ça mettra du temps. Ça mettra beaucoup de temps. – On a bien compris, on l'a largement commenté ici et ailleurs, que les gouvernements, comme les banques centrales de la planète, se donnaient des moyens illimités, souvent les moyens, c'est le terme qui a été utilisé pour amortir cette récession violente, récession à la 29, parce que quand on perd 15, 20 ou 30% de PIB sur un ou deux trimestres, c'est colossal. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des moyens budgétaires, monétaires, qui sont vraiment sans limite ? – Toute la question, c'est est-ce que c'est parallèle entre la BCE et la Fed ? C'est-à-dire, là, on est dans une crise mondiale, on est tous un peu dans le même bateau, on a des réponses qui sont proportionnées, et ça veut dire donc qu'on ne met pas trop en péril nos monnaies en faisant à peu près des plans qui sont identiques entre les zones monétaires. Donc à partir du moment où on part de ce principe-là, où le dollar et l'euro sont quand même des monnaies absolument essentielles, on peut se dire que les plans qui sont prévus, d'abord sont les bons, et par ailleurs sont déterminés aussi par l'expérience qu'on a eue en 2008, et qui nous a permis de vraiment réactionner très 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 vite les dispositifs qui existaient pour la crise à l'époque. Il faut se souvenir qu'à l'époque, on a mis beaucoup plus de temps pour réagir, que les taux étaient beaucoup plus montés, et que là, on intervient beaucoup plus en amont. Et donc ça, c'est positif. Il faut se dire qu'aujourd'hui, un des objectifs de la BCE, c'est maintenir des taux bas pour que les entreprises puissent avoir du crédit, pour que les États puissent avoir du crédit, et c'est absolument essentiel. Après, est-ce que c'est souhaitable d'être dans une situation comme ça ? Évidemment non, mais personne ne l'a souhaité. Ensuite, si on prend pays par pays, il est clair que les différents pays n'étaient pas au même stade au niveau des finances publiques et de la qualité de la gestion des finances publiques, et que ça, ça va compter sur la suite. Deux choses. Ça appelle un commentaire ce que vous dites là, Agnès, à savoir qu'à celles et ceux qui disaient que les banques centrales manqueraient de munitions avant la crise, on voit bien que des munitions, quand il faut en trouver, elles ont l'imagination. Vous évoquiez le cas des faillites possibles. On a bien compris, on a ce terme qui est employé par le patron de la BPI, ce pont aérien de cash pour aider les boîtes à passer ce trou d'air, tout ce qui est fait par le plan de soutien du gouvernement, les reports d'échéance sociale, fiscale, etc. Euler Aramès nous dit quand même que le nombre de défaillances d'entreprises devrait bondir de 8% en France après 4 années de recul, encore une fois, des défaillances. Il ne faut pas se faire d'illusions, même si le gouvernement fait feu de tout bois, il y aura des faillites en France. Oui, il y aura des faillites. Et on ne sait pas si c'est 28% ou plus, on n'en sait rien. Franchement, c'est très très difficile à estimer. Néanmoins, encore une fois, plus on maintiendra l'appareil productif, plus on permettra de passer cette zone des deux mois qu'on espère être la plus courte possible et donc qu'on essaie de garder, de confiner les Français le moins longtemps possible. Mais tout dépend, encore une fois, de l'accès sanitaire. Derrière, il faut que les entreprises puissent reprendre le plus possible leur activité. Après, il y a des points positifs aussi dans ce qui est en train de se passer. Il y a énormément d'entreprises qui, aujourd'hui, continuent à tourner. Vous avez vu la note de l'INSEE qui montre que dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui est agricole, mais aussi on le voit dans la chimie, on le voit dans plein de secteurs, les entreprises continuent à tourner au maximum. Le gouvernement a pris des ordonnances pour aller jusqu'à 60 heures de travail par semaine pour permettre donc, avec ceux qui restent, parce que même les entreprises qui sont dans les secteurs essentiels n'ont pas forcément tous leurs salariés présents sur les sites en ce moment puisque certains gardent leurs enfants, certains sont malades malheureusement. Donc, il faut continuer, évidemment, à faire tourner ces secteurs essentiels. Et d'autres entreprises qui ne sont pas dans les secteurs essentiels, qui sont dans le textile ou dans le luxe ou dans la mode, qui sont en train d'essayer de se reconvertir pour, pendant cette guerre sanitaire, produire des masques, produire du gel hydroalcoolique, produire des tests, et tout ça, c'est ce qui est en train de se passer. On ne voit pas encore le résultat exact de tout ça, mais il y a un élan qui est très important en France, qui concerne beaucoup d'entreprises. Elles attendent pour beaucoup les certifications pour les masques qui prévoient de produire et tout, mais c'est très important aussi de se dire qu'il y a une mutation aussi de l'appareil productif qui est en train de se faire en France et qui montre aussi toute la solidarité qu'il y a entre eux. Il n'y a pas que l'État qui est à la manœuvre. Toutes les entreprises privées sont énormément sur le pont en ce moment et essaient de travailler au maximum. Oui. Il y a eu ce débat autour de... parce que des médecins ont demandé un confinement total, un peu à l'italienne en France. Pour vous, le gouvernement, il a raison de laisser justement un service, j'ai envie de dire, minimum, un service économique minimum avec un minimum d'activité parce que ça nous aidera aussi à repartir le moment venu. Bien sûr, il a raison. Bien sûr, il faut absolument maintenir ce minimum vital qui évitera à la France l'asphyxie. Après, évidemment, ça demande aussi un respect des règles sanitaires hyper strictes et tous les contacts que j'ai moi avec les entrepreneurs qui aujourd'hui continuent de faire tourner leurs entreprises qui sont dans les secteurs essentiels, ont mis en place des dispositifs incroyables, les équipes ne se croisent pas pour ne pas se contaminer, il y a des vitres entre les salariés, même dans les usines, etc. Donc il y a un respect énorme des règles sanitaires qui est appliquée aujourd'hui dans les entreprises. Et c'est évidemment primordial de protéger les salariés qui travaillent dans ces entreprises et de permettre de continuer, bien sûr, cette activité économique tout en garantissant la sécurité sanitaire pour les salariés en question. Un des enseignements de cette crise qu'on vit aujourd'hui, Agnès, c'est le retour, le grand retour de l'État dans l'économie. Pour la grande libérale que vous êtes, vous en pensez quoi ? Parce qu'on parle même d'ailleurs de possible nationalisation. On a vu que le gouvernement n'était pas... Bruno Leber n'était pas posé sur le principe pour éviter que nos florent en difficulté, si ça devait arriver, d'aventure, fassent défaut. Ça signe le grand retour de l'État dans l'économie. L'État de toute façon... Heureusement d'ailleurs, en tant que réassureur, assureur en dernier ressort. L'État a toujours été très important dans l'économie française, ça ne vous a pas échappé. Et l'État n'est pas toujours présent à bon escient. Donc la question aussi de cette crise, c'est que ça va nous permettre, j'espère, de réfléchir, de repenser l'État, de repenser l'économie, de repenser la manière qu'on a aussi de produire en France. Pourquoi notre industrie est partie pour beaucoup de secteurs à l'étranger ? C'est aussi parce que l'État n'est pas forcément toujours, comment dire, bien clairvoyant sur où dépenser chaque euro. On voit par exemple en Allemagne, ils arrivent à plus juguler la crise du coronavirus aujourd'hui. Et on l'a étudié depuis très longtemps, la population y frappe. Ils investissent beaucoup plus dans la prévention, en médecine, en santé. Ils ont 3 milliards de plus de dépenses en la matière par rapport à nous. Et on le voit aujourd'hui, le nombre de tests délivrés en Allemagne, le niveau technologique dans les installations allemandes, dans la santé, qui est bien supérieur à celui de la France. Il faut qu'on en tire les enseignements. Parce que dans tous les pays, évidemment, les États sont à la manœuvre. Mais ils sont à la manœuvre avec plus ou moins d'organisations derrière qui fonctionnent, qui se mettent en place très très vite. Après, sur les nationalisations, nous, on va publier un guide des bonnes pratiques de nationalisation. Parce que se dire qu'une entreprise comme Air France aura besoin d'être capitalisée par l'État, c'est à peu près évident. Il n'y a personne qui dira... Mais au-delà d'Air France, qui, derrière, potentiellement, aura besoin d'être recapitalisée ou plus ? Peut-être l'automobile. On voit que l'automobile est quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Donc, Renault, PSA, voilà. Jean-Dominique Sénard, patron de Renault, a dit non, non, il n'y a pas besoin. Oui, on va voir. Je veux dire, pour l'instant, peut-être. Parce que là, et tant mieux s'il n'y a pas besoin. Mais il est possible que ce soit à un moment nécessaire. Après, la question, c'est prévoir la sortie. C'est-à-dire que l'État, il n'a pas vocation à être à 100% dans des entreprises au niveau du capital. Il a vocation à intervenir, certes, en pompier quand il y a un problème, quand il y a une crise. Et c'est pour ça que nous, à la Fondation IFRAP, on est tellement attachés à ce que l'État soit bien géré. C'est pour que, quand la crise arrive, on soit dans les meilleures dispositions possibles. C'est ce qu'ont fait les Allemands en équilibrant leurs comptes, etc., etc. Si à un moment, il faut intervenir au capital d'entreprise de la part de l'État, il faut aussi prévoir la sortie. Et se dire que peut-être, dans un an, dans deux ans, si le niveau de chiffre d'affaires est revenu au niveau antérieur, l'État sort. Prévoir aussi que le Parlement surveille, contrôle. Il y a une mission d'information qui va s'installer à l'Assemblée nationale. Il y aura des commissions d'enquête aussi, vraisemblablement, peut-être au moins une au Sénat. Il faut absolument que le Parlement contrôle, évidemment, ces décisions de l'exécutif pour que la démocratie joue son jeu à plein et que tout se fasse pour que l'activité soit maintenue pour les années suivantes, mais qu'on ne soit pas non plus dans une dérive de dépenses publiques, d'endettements publics, etc. Parce que là, on va passer les 100% de dettes en 2020. Oui, mais là, il n'y a pas le choix, Agnès. C'est évident, c'est évident. Et après, derrière, vous allez me poser la question... Mais c'est intéressant, Agnès Joukou, derrière, c'est intéressant parce qu'il y a eu cette phrase, le « quoi qu'il en coûte » du président Macron, dans son allocution, il était très clair. On a compris l'allusion à Mario Draghi. Mais au-delà de ça, le « quoi qu'il en coûte », d'accord, mais il y a toujours une facture derrière à payer. Et on se dit, quand tout ça sera derrière nous, parce qu'à un moment donné, ça sera derrière nous, cette crise sanitaire, il faut quand même l'espérer, est-ce qu'on ne ressortira pas affaibli parce que, justement, plus de dettes ? Et qui dit plus de dettes, dit peut-être le corollaire plus d'impôts, plus d'austérité, peut-être, parce qu'il faudra dans un second temps payer la facture. Peut-être qu'on se la pose trop tôt, cette question. Je ne sais pas s'il est... De toute façon, c'est bien de se poser les questions en amont. Le « quoi qu'il en coûte », il est aussi là pour rassurer les marchés. Il ne faut pas se leurrer. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va faire les mêmes erreurs qu'au sortir de la crise de 2008-2009 ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fin de quinquennat Nicolas Sarkozy et en début de quinquennat de François Hollande ? On l'a vu, c'est un matraquage fiscal. Un matraquage fiscal sur le capital, sur le travail, sur l'appareil productif de la France. Vous êtes mignonne, faites comment quand il y a des circonstances ? Parce qu'au sortir de la crise, honnêtement, avec le plan de relance, les futures mesures de soutien, on sera au moins, je m'avance un peu, à mon avis à 10 points de déficit. Vous en pensez quoi au sortir de la crise ? On sera entre 7 et 10 points de déficit publics en France ? Oui, entre 7 et 10 points de déficit, avec une dette qui sera dans les 105, 108 points de PIB. Oui, mais comment vous faites ? On reste avec 10 points de PIB de déficit ? Oui, ça va être compliqué. Mais si vous voulez, c'est là toute la question, finalement, de pourquoi la France se tient si éloignée des bonnes pratiques de gestion publique, tout en disant que si, si, on gère le mieux possible. Enfin, je vous rappelle quand même qu'on a eu des exécutions en 2019, là, sur les comptes publics, et qu'on voit qu'on était à 72 milliards de déficit en 2019. Donc, on a un déficit structurel de 50 milliards d'euros qu'on ne résorbe pas, et qu'aucun gouvernement ne résorbe. Alors, il y avait une décision à prendre qui était toute simple, ça a fait des tonnes de débats, on en a parlé d'ailleurs sur votre plateau, repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, ça permettait en très grande partie de baisser le déficit de la France. Oui, mais ça, c'est fini. D'ailleurs, de vous à moi, Agnès, la réforme des retraites, c'est terminé, non ? Non, mais la réforme des retraites, vraisemblablement, elle est enterrée, et je ne suis pas sûre qu'on la ressortira avant 2022. Néanmoins, il y avait plein de décisions à prendre, qui sont des décisions qui ont été prises dans les pays du nord de l'Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne, qu'on n'a pas prises en France, parce qu'on a procrastiné, il faut le dire, et donc... Le résultat, c'est qu'eux, ils font un plan, les Allemands, à 800 milliards d'euros, quand le nôtre, il est à 350, dans le plan de soutien. Oui, pourquoi ? Parce que, après, ce sont des prêts, ce sont des garanties d'État, etc., etc. C'est pas... Il faut vraiment expliquer que c'est pas 800 milliards qu'on dépense et qui vont rentrer dans le déficit. C'est des plans de garantie, justement, pour permettre le crédit d'arriver aux entreprises. Un crédit, ça se rembourse, un crédit. Ça se rembourse, c'est ça. Ça va pas rentrer dans le bilan en déficit public, en tout cas pour toutes les boîtes qui vont pas faire faillite. Après, le sujet, c'est arriver à gérer au mieux les comptes publics quand on est en croissance, pour que quand la crise arrive, on soit prêts. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas en France ? Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau européen quand on va avoir des pays, l'Italie, l'Espagne, qui vont avoir du mal à se financer ? La BCE est là, Agnès. On va avoir le MES qui va peut-être rentrer à nouveau en action. La BCE, bien sûr. Mais ensuite, quand vous avez le MES qui intervient, c'est aussi derrière des obligations de mieux gérer l'État, les dépenses publiques et les politiques publiques. Donc, là encore, c'est pas parce qu'on est dans cette crise qu'il faut oublier de réfléchir sur une meilleure gestion publique. Oui, évidemment, évidemment. Juste, je reviens à la question initiale, récession ou dépression ? Comment est-ce qu'on passe ? La récession, on va la voir, on va se la prendre. A priori, on sera, si tout se passe bien, à 5 pour 1, une récession de 5% en France en 2020, autour de ça, même si c'est très compliqué de faire ce calcul. Comment est-ce qu'on passe de la récession à la dépression ? Je reviens encore une fois, parce que c'est Bruno Le Maire qui a dit qu'on compare la situation actuelle à la dépression de 29. Comment est-ce qu'on passe de l'une qui est gérable à l'autre, qui est calamiteuse et qui fait peur ? De toute façon, la situation fait peur. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Franchement, tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'on arrive à jubuler au maximum la crise sanitaire pour que ça dure le moins longtemps possible, tout en permettant au plus grand nombre de travailler au maximum, soit en télétravail, soit dans les secteurs essentiels, de reprendre l'activité dans le plus d'entreprises possible quand toutes les règles sanitaires pourront être respectées et justement éviter au maximum de rentrer dans cette dépression qu'évoque Bruno Le Maire. C'est un scénario que vous écartez, ça ? Ou si jamais on devait avoir plus de deux mois, encore une fois, de confinement, c'est un scénario qu'il faudrait prendre plus au sérieux ? Franchement, tout dépend aussi de ce qui se passe dans les pays, dans les autres pays, aux États-Unis, en Chine. Ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend de la manière dont vont gérer les différents pays par rapport au virus, en fait. Finalement, tout se concentre aujourd'hui. Tout notre avenir se concentre dans la manière de gérer la crise sanitaire dans les différents pays du monde parce qu'on est tellement interdépendant qu'il n'y a pas une solution qu'on peut trouver en Europe ou en France ou de manière détachée. C'est l'ensemble du monde qui doit aujourd'hui intervenir pour éviter justement cette potentielle dépression que personne, évidemment, a envie de vivre. Donc, on peut aussi se dire que si on gère très, très bien, qu'on trouve les bons remèdes, que les confinements marchent, que l'ensemble de ceux dans le monde qui sont aujourd'hui confinés respectent ce confinement, qu'on va arriver à juguler ce virus et à faire en sorte de sortir le plus vite possible de cette situation. Sauf si, scénario qu'on entend finit là-dessus, il y a une espèce de deuxième vague, on peut certainement parler d'une deuxième vague d'épidémie à l'automne et là, pour le coup, on repartirait en stop and go, en reconfinement. Là, ça change. Et là, il faut des tests, des tests et des masques, et des masques, et des masques et des équipements. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes en sortie de confinement, que vous faites aussi des examens sérologiques, que vous regardez qui a été touché, qui est encore touché, etc. Vous pouvez confiner uniquement les personnes qui sont atteintes du virus et vous pouvez faire repartir l'économie à côté. C'est ce qu'a fait la Corée du Sud. Regardez ce que nous avons publié sur le site de la Fondation IFRAP, sur les enseignements des différents pays, Singapour, la Corée du Sud. Et alors ? Donc testé ? Ils ont testé tout le monde, ils ont pris la température de tout le monde, ils ne se sont pas embarrassés de problèmes sur les données personnelles, comme nous le faisons en France avec la CNIL, qui est extrêmement regardante. Ils prenaient la température de tout le monde dans les aéroports, avec des reconnaissances faciales, des caméras, etc. Voilà, c'est aussi une crise, une course contre la montre au niveau technologique, au niveau aussi du nettoyage dans les rues, dans les transports en commun, dans les aéroports. Ils ont été absolument intraitables sur ces sujets, en Corée du Sud notamment. Nous, on est très en retard là-dessus. Donc voilà, il y a aussi à faire un peu notre bilan par rapport à tout ce qui est protection en amont face au virus, parce que c'est sûr qu'il risque d'y avoir des zones de nouveau infectées, avec des foyers qui repartiront. Et ça, c'est le scénario qu'il faut anticiper. Maintenant, on doit être aussi un peu plus dans l'anticipation, parce qu'on a malheureusement un peu plus d'expérience. Et évidemment, il faut penser qu'au maximum, éviter d'avoir un nombre de morts qui augmente encore dans les semaines et les mois qui viennent. Donc tout faire pour qu'on ait un scénario de sortie de crise, où on protège la population. Quand on dit mettre un masque chirurgical, ça ne sert à rien, très bien. Mais si tout le monde est obligé de porter un masque chirurgical, ça protège quand même, puisque celui qui est infecté ne peut pas vous infecter, dans la mesure où lui-même il a un masque chirurgical. Donc il y a toute une réflexion à avoir par rapport à ça. On a vu qu'on n'était pas bon sur le stock de masques, on a vu qu'on n'était pas très bon sur les tests. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui essaient de fournir des masques, mais c'est lent aussi pour avoir les certifications, pour permettre de savoir si ces masques permettent de protéger ou pas les personnes qui les utilisent, notamment les soignants. Donc il y a beaucoup de choses à encore anticiper, accélérer. Et je sais que beaucoup de gens, que ce soit dans les collectivités locales, que ce soit au niveau des administrations, sont très, très, très mobilisés. Et je crois que la mobilisation, elle va devoir continuer sur le scénario de sortie de crise. Bon, voilà, merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, invitée à la grande interview en direction de Montservin. Merci beaucoup Agnès. Bonne journée. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP de l'IFRAP de l'IFRAP de l'IFRAP de l'IFRAP de l'IFRAP de l'IFRAP. Sous-titrage Société Radio-Canada